Ce lundi encore, le fossé abyssal entre Boris Johnson et ses partenaires européens aura été criant. Venu à Luxembourg pour rencontrer le président de la Commission européenne, puis le Premier ministre luxembourgeois, le chef du gouvernement britannique a fini par se dérober sans assister à la conférence de presse commune pour ne pas subir les huées des manifestants anti-Brexit. L'occasion pour son hôte d'exclure un report de la date fatidique du divorce fixée au 31 octobre. Je n'ai jamais mâché mes mots sur la question du report, donc permettez-moi d'être très clair une fois encore. Un report est une option uniquement s'il sert à un objectif. Nous n'accepterons pas d'autres reports juste pour le plaisir d'accepter un autre report. L'exploit du jour, c'est un accord pour intensifier les discussions entre Londres et Bruxelles et ce sur une base quotidienne. Il faut dire que trois ans après le référendum et à six semaines du Brexit, le temps commence à manquer. Mais Boris Johnson l'assure, l'insoluble question irlandaise a de bonnes chances d'être réglée. Je ne veux pas que les gens... Nous devons y rester avec prudence. Mais oui, il y a une bonne chance d'accord. Et oui, je peux en voir la forme. Tout le monde peut voir en gros ce qui peut être fait. Mais cela demandera du mouvement de la part de l'Union Européenne. Alors que les équipes bouclent leur bagage ici au Luxembourg, c'est une nouvelle journée qui s'est écoulée dans le sablier du Brexit. Une journée sans percer nos tables. D'un côté, les Britanniques assurent qu'il y a des progrès, que des propositions sont sur la table. De l'autre, l'Union Européenne dit toujours attendre les précisions de Londres sur le backstop. Sous-titrage Société Radio-Canada